Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien ! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Maeva qui vient d'annoncer être positive au COVID-19. En effet, quelques jours après Manon, Maeva a elle aussi révélé être touchée par le coronavirus. Tout à l'heure, elle a avoué avoir menti et explique qu'elle a été récemment testée positive. Suite à ça, la participation de Maeva à la prochaine saison des Marseillais, qui est d'ailleurs actuellement en train d'être tournée à Dubaï, est remise en question. Elle pourrait être complètement absente de ce tournage. Maeva explique tout sur Snapchat. Je vous laisse tout de suite avec la vidéo et n'hésitez pas à réagir en commentaire. Mes amours, je vous ai menti. Je vous ai menti. Maintenant, je suis prête à vous dire toute la vérité. Ça a été un choix de ma part. J'ai le coronavirus. Donc, je vais tout vous expliquer. En fait, la première de notre groupe à avoir eu le COVID-19, ça a été Manon. Donc, on a tous été très inquiets. Moi, comme vous le savez, j'étais censée être en ligne de départ dans les Marseillais. Sauf qu'en fait, tout a été chamboulé à l'annonce du fait que Manon a eu le coronavirus. Donc, moi, suite à ça, le lendemain, le jour même, j'ai fait un test. Il a été négatif. Le lendemain, j'ai refait un test. Il a été également négatif. Ensuite, je suis partie me confiner à l'hôtel. Donc, je vais tout vous raconter, vraiment tout. Donc, ensuite, j'ai été me confiner à l'hôtel. Je suis restée deux jours. Et au bout de deux jours, j'ai refait un test. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai snappé le test que j'ai fait. Et là, je regarde le test. Et là, je vois qu'il y a deux barres. Donc, l'infirmière m'explique que s'il y a une barre, t'es négatif. S'il y a deux barres, t'es positif. Et là, je commence à être pas bien, à avoir des... Je me sens pas bien. Je me dis, je dois rentrer en tournage et tout. Je suis pas bien. Donc, moi, je devais rentrer... Si les tests, ils étaient négatifs, je devais rentrer demain en tournage. Et perdre, au final, ne pas faire que les trois premiers jours de tournage. Donc, je commence à être pas bien et tout. Elle me dit non, mais parce qu'au bout de cinq minutes, la deuxième barre, même pas au bout de deux minutes, elle a commencé à se mettre. Et là, je commence à être pas bien et tout. Et elle me dit non, on va attendre 20 minutes et tout. Et donc là, je vois l'infirmière, elle se décompose. Elle fait un pas en arrière et tout. Et ben, j'ai deux barres. Donc, j'ai le coronavirus. Donc là, autant vous dire que dans ma tête, c'est l'hécatombe. Je me sens trop pas bien. Au début, ce que j'ai ressenti, c'est de la peur. J'avais trop peur de mourir. Je commençais à appeler ma mère en pleurs et tout. Maman, j'ai le corona et tout. Alors que j'ai vu vraiment beaucoup de gens depuis que le coronavirus existe et je n'ai jamais attrapé le covid. Donc, en plus, je suis au positif. On me dit que quand t'es au positif, tu te rappelles le covid et tout. Non, non, non. Donc, je commence à m'inquiéter. Mais genre, grosse crise de panique. Là, j'appelle les gens qui me doivent de l'argent. Je leur dis, écoutez, vous allez me rendre tout l'argent que vous me devez. Moi, si je meurs, je veux que tout ce que j'ai, ça vienne à ma mère. J'appelle ma mère et tout. Je dis, maman, il faut que je fasse un test d'amant et tout. Si je meurs, je veux que c'est toi qui aies tout mon argent. Genre, vraiment, je pensais que j'allais mourir et tout. Au début, on ressent ça quand on a le covid. Au final, au final, j'ai pas eu de symptômes. C'est-à-dire que je pète la forme. Je suis confinée. J'ai pas le droit de sortir. J'ai pas le droit de voir des gens et tout. Je fais super attention. Mais je n'ai zéro symptôme. C'est-à-dire que je suis pas fatiguée. J'ai pas des symptômes grippaux. Je suis complètement normale. Le seul truc que j'ai eu, je vais vous mettre des petites vidéos parce que je fais des tests scientifiques. C'est que j'ai perdu le goût et l'odorat. Donc, je me suis mis du parfum dans le nez. J'ai mangé de l'arissa. Je vais vous mettre les vidéos. En fait, c'est tout ce que j'ai. Sinon, je suis en pleine forme. Je déborde d'énergie. Attendez, je vous mets une vidéo. Oh my gosh ! Oh my gosh ! Je ne sens plus le parfum. Y'a plus d'odeur ! Oh my gosh ! Plus d'odeur ! What the fuck ! Je ne sens plus rien ! Oh my gosh ! 1-2-1-2, la famille. Expérience scientifique. Je n'ai plus d'odeur. Je ne sens plus rien. Arissa, cuillère. C'est parti pour monter, tu nous en sieres. 1-1-2. 2-4. 11-1-3. 12-3. 10-3. 11-5. 10-3. 11-3. 10-8. 11-7. 12-5. 12-4. 12-4. 13-5. oh my gosh donc voilà je fais des expériences scientifiques parce que j'ai pas de goût j'ai pas d'odorat après peut-être que je me chaufferai je vais essayer de manger une cuillère à soupe de sel voir si si ben je n'ai plus l'odorat mais là en vrai ça m'amuse alors j'ai des fois où je suis un peu en mood en fait le corona quand t'as le corona tu es un peu bipolaire genre un coup tout va bien et tout et après psychologiquement des fois ça va pas tu te déprimes mais genre la grosse dépression tu remets toute ta vie en question et tout donc voilà j'ai des phases où ça va bien je fais des expériences scientifiques avec mon odorat et mon goût j'ai des fois où je suis en dépression j'ai envie de tout arrêter arrêter ma vie de célèbre retourner en France bref je suis bipolaire mais ça va alors comment je me soigne donc Manon elle m'a fait livrer tous les médicaments je prends du paracétamol 3 par jour même 4 1 toutes les 3 heures et ça va très bien je prends un pch pch à la bétadine pour le nez je prends un bain de bouche à la bétadine aussi c'est tout Manon qui m'a fait livrer et je prends de la vitamine tous les matins et je pète la forme je suis en pleine forme voilà comment je me soigne je reste seule je fais attention donc je vais faire venir la désinfectation je pense d'ici 2-3 jours comme ça ils vont tout me désinfecter ma maison et tout et voilà après ça va pas trop psychologiquement parce que ben je suis confinée je suis toute seule je me fais chier donc je regarde les stories de tout le monde mais mais voilà alors après pour le tournage donc du moment donc là moi ça fait moi ça fait 4 ou 5 jours que je suis positif et il faut 10 jours avant de retourner en tournage donc je suis censée intégrer le tournage la semaine prochaine donc en vrai j'aurais raté que 1 semaine et 3 jours bon en tournage 1 semaine et 3 jours on se dit que c'est pas long bon en tournage c'est long parce qu'il faut savoir que 1 semaine c'est 2 jours et demi donc ça fait un peu long à la télé ou 3 jours 3 jours et demi je crois je sais plus mais voilà j'ai hâte d'aller en tournage voilà ça me manque ça me fait flipper que mes amis soient en tournage et pas moi mais mais heureusement que la prod a pris toutes ses précautions parce qu'au début j'étais un cas contact j'ai été testée 2 fois négatif et après j'ai été positif heureusement que même quand j'étais négatif je me suis confinée voilà tous les gens autour de nous ils ont fait le test donc Anouk, Jérémy ma mère Nabila tout le monde tous négatif et donc il y a moi Manon positif il y a Nico le frère de Jus qui est positif et le père de Jus vient d'être positif aujourd'hui donc Jus il va à l'hôtel voilà moi j'étais censée rentrer avant Julien au final c'est Julien qui rentre avant mon tournage voilà ma famille était au courant mes amis mes amis les plus proches étaient au courant mais c'était mon choix de de ne pas de ne pas le dire sur les réseaux sociaux mais maintenant je me suis dit qu'en fait je vous raconte toute ma vie vous devez savoir tout ce qui se passe dans ma vie donc voilà j'ai le Corona et donc j'intégrerai pas le tournage avant d'avoir fait plusieurs tests négatifs donc là je me fais tester un jour sur deux donc je l'ai fait hier l'été positif du coup je le refais demain ou après demain de toute façon je vous tiens informée et vous allez voir j'ai des soies d'humeur un coup ça va je pète la forme je fais des expériences je mets du parfum dans mon nez je mange de la rissa parce que j'ai pas de goût et tout donc ça m'amuse et un coup je suis en bad mood donc hier j'ai fait une crise d'insomnie à cause du Corona pourtant je m'étais levée tôt je m'étais levée tôt le matin et moi quand je me lève tôt je dors tôt j'arrive à me rythmer à avoir un rythme correct sauf que hier j'ai fait une crise d'insomnie j'ai dû dormir à 5h du matin et je me suis levée à 10h en fait c'est le labo qui m'a téléphoné pour me réveiller et je pète la forme j'ai de l'énergie à en revendre je n'ai pas d'état grippo je suis en pleine forme j'ai juste perdu le goût et l'odorat sinon je suis asymptomatique mais voilà c'est pour ça que ce matin je vous ai fait une story en vous disant ouais faites grave attention et tout parce que ça existe le Covid je l'ai et moi j'avais regardé le reportage hold up sur Youtube et je me suis dit mais en vrai avec tous les événements que j'ai fait j'ai vu du monde j'ai vu mes fans alors oui je portais le masque mais on sait jamais c'est juste un petit potion pour choper le corona je n'ai jamais attrapé le corona donc à mon avis je me disais qu'à mon avis c'est une maladie qui n'existe pas ça a été inventé et tout j'ai cru au complot d'état et tout parce que j'ai regardé le reportage le reportage il rentre dans ton cerveau au final je l'ai donc c'est pour ça je vous dis faites vraiment attention parce que c'est vraiment dangereux maintenant je lis les trucs sur internet et tout il y a des gens ils sont en réanimation et tout c'est hyper dangereux il faut vraiment respecter les gestes barrières et tout franchement avant de l'avoir vécu j'y croyais pas là je l'ai et franchement j'y crois donc voilà voilà j'ai le coronavirus ici j'ai pas voulu vous dire que j'avais le coronavirus je vais vous dire pourquoi en fait donc quand j'ai fait le test qui était positif en fait je comprenais pas parce que enfin mon premier test positif en fait j'avais fait le test où il te donne la réponse directement genre l'infirmière me donne la réponse devant toi ça a un nom je sais plus comment ça s'appelle en gros c'est comme un test de grossesse et au bout de 20 minutes tu as la réponse et en fait moi j'avais pas de symptômes donc moi je me suis dit bon je vais rester confinée et tout mais t'as le corona maintenant elle a le corona elle a eu des symptômes elle était fatiguée elle était malade et tout et en fait moi comme j'ai pas eu de symptômes je commençais à lire sur internet comme quoi il y avait des résultats qu'ils étaient faussés et que c'était pas fiable donc moi et ma mère on s'est dit dans nos petites têtes de conne que j'avais pas le coronavirus et que le test il était faussé et tout et que c'était pas un bon test de faire le test qui donne la réponse en 20 minutes sauf qu'entre temps je n'ai toujours pas de symptômes sauf qu'entre temps j'ai fait un vrai test où ça a été en labo et tout c'est une autre infirmière qui est venue me le faire et là j'ai eu la réponse ce matin comme quoi il était positif donc là c'est sûr que j'ai le corona donc en fait moi comme je pensais que j'avais pas que le test il était faussé j'ai pas voulu vous le dire et là comme je sais que je suis sûre que je l'ai ben je vous le dis mais ça fait 5 jours que j'ai le corona 5 jours que je suis positif donc normalement dans 5 jours si Dieu le veut je suis négatif et je peux retourner en tournage et je peux reprendre ma vie et faire super super attention alors maintenant je vais faire beaucoup 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 de prévention parce que je l'ai eu et que c'est grave voilà si vous m'aurez vu quand je l'ai attris au début parce que j'avais quand même le doute de l'avoir mais j'avais pas de symptômes mais quand même au début c'est un choc c'est un choc émotionnel et psychologique et là je me suis dit ça y est je vais mourir parce que moi je vous rappelle j'ai fait une encéphalite à l'âge de 5 ans je suis restée dans le coma je suis devenue amnésique et tout donc gros problème au cerveau j'ai failli mourir après 19 ans je fais un infarctus du myocarde donc mon muscle cardiaque donc c'est un infarctus c'est mon muscle cardiaque il battait plus donc 15 jours en soins intensifs j'ai failli mourir les médecins ils ont dit à ma mère si elle passe pas la nuit elle meurt là j'ai le covid je me suis dit moi avec toutes les couilles que j'ai eu et toutes les maladies bizarres que j'ai eu dans ma vie c'est sûr je vais crever et là je suis rentrée dans une paranoïa mais je vous explique même pas j'ai commencé à appeler les gens qui me doivent de l'argent vous me payez de suite tout m'est bien je veux que ce soit à ma mère tout mon argent je veux que ça aille à ma mère ah ouais une p*** elle stressait elle stressait parce que ma mère elle est un peu comme moi elle est hypochondriaque et tout et elle était en pleurs elle était pas bien et moi je pétais les plombs j'appelais mon frère et ma famille hé si je meurs tout va à ma mère tout m'est bien ça va à ma mère une gogole une gogole bon là ça va mieux mais vous verrez je suis bipolaire maintenant je vais vraiment être en chair parce que je n'ai plus de secret à vous cacher vous allez voir je vais péter la forme je vais parce que là moi j'aime trop vous faire rire en fait je sais pas j'aime trop faire rire les gens j'adore ça donc vous vu que je ne pouvais pas vous le dire je ne pouvais pas vous faire rire mais j'envoyais de ces vidéos à mes cousins cousines et à mes amis ils étaient morts de rire où je mangeais de la rissa je mangeais du sel je me mettais du parfum dans le nez et tout ils étaient morts de rire mais là vous verrez je vais être bipolaire donc un coup un coup ça va aller je vais faire rire à ma galerie et tout comme d'habitude je vais être Maëva la rigolote et un coup je vais être en bas dépression je vais remettre ma vie en question au bord du gouffre dépressive c'est comme hier je vous ai posté un message je voulais arrêter la télé je voulais tout arrêter retourner à ma vie d'avant une gogol une gogol je vous jure je suis devenue une gogol avec ce covid qui me tu deviens bipolaire bipolaire la bipolarité Maëva Guénam la bipolaire est pas au bordero je vous ai m'en passé avec ce qui ne fait pas on on s'il en